Glou, 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 glou. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Samsung et de Google. Et bien les deux constructeurs, ils étaient fâchés pendant des années. Ils faisaient vraiment la gueule, mais maintenant, ils se font des gros gros bisous et paf, ça fait une montre connectée. Et je vais vous raconter tout ça. Avant de passer au test en détail, que ce soit le design, la qualité de l'écran, les fonctionnalités, le logiciel, l'autonomie ou les mesures de santé, je vais faire un rapide préambule, je vous promets, ça va être très rapide, mais ça vaut vraiment le coup pour comprendre d'où vient cette montre. En 2014, quand Google a lancé Android Wear, puisque à l'époque ça s'appelait Android Wear, et bien il y avait tout plein de constructeurs qui ont lancé des montres connectées compatibles Android Wear. C'était le cas de Samsung avec sa Gear Live, une première montre connectée avec Wear OS. Sauf que depuis, tout le monde a abandonné le pauvre petit Google, et donc il n'y a quasiment plus personne qui proposait des montres sous Wear OS, à part Fossil et TicWatch. Mais il faut bien le dire, Fossil et TicWatch, tout le monde s'en fout. De son côté, Samsung avait même lancé son propre système d'exploitation connectée, qui s'appelait Tizen. Mais là, au printemps, on a eu droit à une grande nouvelle de la part de Google, Wear OS allait fusionner avec Tizen. De quoi apporter ce qui manquait précisément aux montres Samsung jusqu'à présent, c'est-à-dire un écosystème avec tout plein d'applications. Et là, en août, Samsung a annoncé les premières montres connectées dotées de ce nouvel Wear OS 3, les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 classiques. Sur le papier, ces montres connectées, elles sont quasiment identiques à part le design, la batterie et un petit élément auquel Samsung nous avait déjà habitués. Cet élément, c'est la lunette rotative qu'on trouvait déjà sur la Samsung Galaxy Watch première du nom en 2018, et également sur la Galaxy Watch 3 de l'an dernier. Et cette lunette rotative, c'est justement ce qui va faire clairement la différence entre la Galaxy Watch 4 classique et la Galaxy Watch 4... pas classique. Enfin, la Galaxy Watch 4 tout court. Elle a pas d'autres manches ! Du côté du design, bah Samsung maîtrise bien son jeu. On a des belles finitions avec des matériaux qui sont assez soignés. On a de l'acier inoxydable pour le boîtier. On a un format qui est pas trop large. Alors là, pour le coup, j'ai la version 42 mm, mais il existe une version 46 mm qui, elle, va être un peu plus large, donc un peu plus voyante au poignet. Mais bref, côté design, c'est réussi. Au niveau de la lunette rotative, on a un système cranté qui rend ça plutôt sympa à utiliser. Je vous laisse écouter. On entend ça plutôt pas mal. On va avoir deux boutons sur le côté avec un clic qui est plutôt franc. Et pareil, c'est encore agréable à utiliser. Bref, c'est une réussite, mais ça manque d'un petit peu de panache quand même. Là, pour le coup, c'est juste mon avis. Mais le principal problème en termes de design de la Galaxy Watch 4 classique, c'est qu'en fait, elle ressemble beaucoup trop à la Galaxy Watch 3. On a pas vraiment de grosses différences en termes de design. Là où, pour le coup, quand on prend la Galaxy Watch 4, vraiment, elle a un look assez effilé, assez biton. D'ailleurs, il y a deux coloris si on prend pas la version noire. Et pour le coup, la Galaxy Watch 4 classique, elle est finalement très, très classique. Pour l'écran, vous êtes habitué, c'est du Samsung, donc c'est de la très, très bonne qualité sur la Galaxy Watch 4 classique. On va avoir un écran OLED rond avec deux formats. Si vous avez la montre 42 mm, ça va être 1,2 pouces. Si vous avez la montre 46 mm, eh bien, ça va être 1,4 pouces. Et du côté des fonctionnalités, on va retrouver tout ce qu'on peut attendre d'une montre connectée digne de ce nom. Par exemple, sur la luminosité maximale, vous n'aurez aucun problème à lire l'écran de la montre en extérieur en plein jour. La luminosité, d'ailleurs, elle peut être réglée de façon automatique grâce à un capteur qui est intégré. On va retrouver un mode Horizon qui fonctionne bien. On va retrouver également un mode sommeil qui, pour le coup, est très, très efficace et qui va vous permettre, eh bien, de couper l'activation de l'écran de la montre lorsque vous pivotez le poignet ou les notifications pendant la nuit. Tout ça, c'est très bien pensé et ça peut être programmé à certains horaires. Bref, sur les fonctionnalités de l'écran, on a tout ce qu'on peut attendre d'une bonne montre connectée. Bon, tout ça, c'est très bien, mais vous en avez déjà l'habitude. Mais ce qui va vraiment changer avec la Galaxy Watch 4 classique, en fait, eh bien, c'est son tout nouveau système d'exploitation. Enfin, un tout nouveau presque. C'est-à-dire que si vous êtes déjà habitué aux appareils Samsung, vous ne serez pas complètement dépaysé, heureusement, puisque Samsung a pu intégrer sa propre interface utilisateur sur la montre qui s'appelle One UI Watch. Pour les gestes, c'est plutôt simple. Un glissement à droite, on va retrouver les notifications. Un glissement à gauche, on va retrouver les widgets des différentes applications. Un glissement vers le haut, on va ouvrir la liste des applications disponibles. Et puis, un glissement vers le bas, on va retrouver les paramètres rapides. Et justement, pour les applications, c'est la fête ! Ouais ! Je te préviens, t'as intérêt à mettre des confettis au montage sinon... Alors que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup d'applications sur les montres Samsung Galaxy Watch, là, pour le coup, comme c'est une montre qui est Wear OS, on va retrouver plein d'applications qui sont disponibles directement sur le Play Store et plein d'applications non seulement celles de Samsung, mais également celles de plein de développeurs tiers. On peut donc installer CityMapper pour se déplacer, Spotify ou YouTube Music pour écouter de la musique. On peut également utiliser Shazam pour reconnaître un morceau et puis Google Fit, Runtastic ou Strava si jamais vous ne voulez pas courir uniquement avec l'application Samsung Elf. Bref, du côté de l'OS, c'est du tout bon. Les animations, elles sont bien fichues. Les gestes, ils sont simples à appréhender. Et même au niveau des notifications, pour le coup, c'est bien foutu puisqu'on va pouvoir répondre à un message qu'on va avoir reçu directement sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Discord, sur Slack, simplement à la voix, par exemple, en dessinant sur le cadran de la montre avec des emojis, avec des messages qui sont en train à enregistrer ou même avec un mini-clavier qui est affiché sur la montre. Et pour les appels, on peut également répondre à un appel sur sa montre. Alors, c'est assez gadget. Il y a un micro, il y a un haut-parleur, ça fonctionne bien. C'est gadget, mais c'est efficace. Et du côté de la santé alors, et bien Samsung, sur ce point, assume complètement son côté de leader des montres connectées sous Android, en tout cas des montres connectées les plus performantes. On va évidemment retrouver un compteur du nombre de pas dans la journée ou du rythme cardiaque, mais ça, vous en avez déjà l'habitude. On a également des fonctions de santé qui sont un petit peu plus rares. C'est le cas, par exemple, de la saturation en oxygène dans le sang qui va pouvoir être mesurée pendant la nuit. Et puis, on va avoir une fonctionnalité qu'on trouve pour l'instant uniquement sur cette montre. Et cette fonction, c'est la mesure de la masse graisseuse. En fait, comme sur une balance connectée, la Galaxy Watch 4, elle va intégrer un bio-impédance-mètre. Et ça va vous permettre de placer deux doigts sur la montre, de faire circuler un petit circuit électrique, enfin un petit signal électrique dans votre corps et de mesurer le taux d'humidité de votre corps, le taux de masse graisseuse et le taux de muscles. Alors, est-ce que cette estimation de la masse graisseuse, c'est précis ? Eh bien, je ne saurais pas trop vous dire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que moi, j'ai une balance connectée et qu'elle, elle mesure une masse graisseuse de 26,7%. La montre, de son côté, c'est 27,7%. Donc, on est au moins dans le même ordre de grandeur. Après, vous dire, laquelle des deux a raison ? Bah, pour le coup, je ne sais pas. Mais en revanche, on a le même ordre de grandeur, donc c'est un bon indicateur. Une autre fonction qui est assez rare et qu'on va retrouver sur la Galaxy Watch 4, eh bien, c'est l'électrocardogramme, enfin, qu'on va retrouver à condition d'avoir un smartphone Samsung. On en a déjà l'habitude. Samsung veut vraiment réserver certaines des fonctionnalités aux gens qui utilisent tout l'écosystème Samsung et la Galaxy Watch 4 classique, elle ne fait pas exception. Malheureusement, si vous voulez utiliser l'électrocardogramme sur la montre, eh bien, il va vous falloir installer l'application Samsung Health Monitor qui est disponible uniquement sur le Galaxy Store. Du coup, si vous n'avez pas de téléphone Samsung, vous ne pourrez pas installer le Galaxy Store et du coup, vous ne pourrez pas utiliser l'ECG sur votre montre. Et ça, ça la fout quand même mal, même si vous avez payé plus de 300 euros pour une montre connectée. Par contre, pour le suivi de santé et de sport, vous n'avez même pas besoin d'utiliser l'application Samsung Health sur la montre puisque, comme il y a le Play Store, il y a plein d'autres applications. Il y a Google Fit, Yastrava et Aurentastic. Et comme la montre, elle a un GPS, eh bien, vous pouvez les utiliser pour sortir courir. Le GPS, en plus, il marche bien, il est assez efficace. Donc, du coup, vous n'êtes pas forcément cloisonné dans l'environnement Samsung. Bref, côté santé, si on oublie le souci de l'ECG qui est réservé au smartphone Samsung, là aussi, c'est du tout bon. En revanche, ça ne veut pas dire que tout est rose du côté de la Samsung Galaxy Watch 4. Et pour le coup, en reprenant Wear OS, eh bien, Samsung a un peu repris tous les travers du système de Google. Ça veut dire que l'autonomie, elle est vraiment, vraiment pas très bonne. La Samsung Galaxy Watch 4 classique, elle va vous permettre de l'utiliser pendant plus d'une journée. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun problème. Vous peinerez quand même à dépasser la journée si jamais vous activez tous les paramètres. En revanche, si vous en désactivez certains, eh bien, ce ne sera pas beaucoup mieux. Vous n'atteindrez jamais les deux jours d'utilisation. Du côté de la recharge, ce n'est pas terrible, terrible non plus, puisqu'il faut 1h40 pour recharger la Galaxy Watch 4 classique. Alors juste, prenez bien en compte que ces données sur l'autonomie, elles ne concernent que la version classique en 42 mm, puisque, comme on l'a déjà dit, les différentes montres vont avoir différentes tailles et différentes tailles de batterie, notamment. L'autre souci, c'est que, certes, la Galaxy Watch 4 classique, elle est compatible avec la charge sans fil. En revanche, elle n'est pas compatible avec toutes les bases de charge sans fil. Moi, par exemple, avec ma lampe Ikea qui est compatible She, eh bien, ça ne marche pas. Il faut forcément une base sans fil qui est compatible du côté de chez Samsung. Et ça, encore une fois, ça enferme un petit peu l'écosystème. Le souci, c'est que l'autonomie de 24 à 36 heures, c'est franchement une très grosse limite, surtout face aux autres montres connectées du marché. Si on prend, par exemple, la Huawei Watch 3, elle, elle arrive à 5 jours d'autonomie. Même la OnePlus Watch, elle fait bien mieux. Alors certes, c'est des montres qui sont assez limitées en termes de fonctionnalité, mais au moins qu'on a intérêt de pouvoir fonctionner pendant une semaine. Mais je comprends très bien là où Samsung veut en venir. Le leader du marché, c'est Apple. La montre à abattre, c'est l'Apple Watch. Et on ne peut pas dire que l'autonomie, ça soit l'un des points forts de l'Apple Watch. Du coup, Samsung reprend les points forts de l'Apple Watch et oublie un petit peu l'autonomie. Après, une fois qu'on a fait tout le tour de ces éléments, difficile de considérer la Samsung Galaxy Watch 4 classique comme une mauvaise montre. Au contraire, avec l'ergonomie du logiciel, avec la qualité de l'écran, avec les fonctionnalités de santé, avec le système d'application, avec tout ça. Honnêtement, ça en fait l'une des meilleures montres connectées, notamment pour Android, du marché. Dommage quand même que sur l'autonomie, le design ou sa volonté d'asseoir à tout prix son écosystème, Samsung se la joue aussi conservateur, pour ne pas dire classique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le test complet, il est disponible dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également retrouver les meilleurs prix pour trouver cette montre connectée si jamais elle vous intéresse, avec un lien encore une fois dans la description. Allez faire un petit tour du côté de nos comptes TikTok, Twitch, Instagram, Facebook, bref, un petit peu partout. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Sous-titrage Société Radio-Canada